Ce fut un trajet sympathique en provenance du sud-ouest de l'Angleterre, mais il est maintenant l'heure de se mettre au travail et de décharger ses wagons. Nous voici dans la première mission de la ligne Great Western Express. C'est donc Industrie d'Agrégat, comme je disais, qu'on va essayer de faire, qui va être une vidéo qui va durer un moment quand même. Donc je ne vais pas m'attarder, j'avais déjà commencé et vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, Madame, elle a dit qu'il fallait quoi d'ailleurs faire ? Il fallait appuyer là-dessus. Donc voilà. Et oui, dès que je vais essayer de... Ça y est, ça n'est pas. Qu'est-ce que je fais là ? C'est pas ça. Tout ce que j'arrive ici. Ah oui, c'est dur à mettre. Commande à faible vitesse. Allumer la commande à faible vitesse. Alors il faut se mettre en faible vitesse, en gros. C'est pour vous expliquer. C'est un peu une procédure spéciale. Vous allez voir pourquoi après. L'inverseur sur marche arrière. Marche arrière. Ensuite, un appui faible vitesse régulier sur 3. Non, 3, elle a dit. Le plus difficile, c'est d'y mettre. Ah, mais c'est pas vrai. Là, 3. On est bon. C'est ça ? Non, c'est pas ça. 3, c'est bon. Faible vitesse, c'est en utilisant le F1. F1. Ensuite, le frein. On desserre le frein. On desserre le frein. Alors, pour desserrer le frein, comme vous voyez ici, l'aiguille, elle monte, elle va monter jusqu'ici. Jusque là, elle va monter. Là. Les freins sont chargés, en fait. Est-ce qu'il faut charger les freins ? Ensuite, alors d'abord, je vais, première chose, on va mieux y voir. Cabine. Je verrai mieux comme ça. Donc voilà, comme je disais, on vient de charger les freins, là. Les freins sont ici, maintenant. Elle a dit, cran 1. Et voilà. Il faut aller au complexe de déchargement. Alors, voilà, on est parti. L'entame, on est sur 1. Alors, on va faire comme ça. Alors, ici, on est caméra arrière. Je vais commencer par l'arrière. On est avec des wagons de gravier. L'agrégat, c'est des graviers qu'il faut décharger. Et la locomotive, c'est une locomotive. C'est la classe 66 DBS qui est diesel et avec électricité aussi. Et donc, comme je disais, on va aller décharger ça car le but de la mission qui va donc durer, ils disent 40 minutes minimum, mais c'est minimum parce qu'en fait, je l'ai fait, mais il m'a fallu plus d'une heure pour la faire. Et je vais essayer de la faire pour vous montrer. Ça changera un peu. Il faut se mettre là-bas. Ouais, bon. Et ensuite, oui, parce que il faudra décharger les wagons. Il y en a 12, je crois. Ensuite, il faudra les ramener vers là-bas, faire quelques kilomètres, ramener et déterler pour aller ravitailler à la station service, on va dire. Et après, il faudra les ratteler dans le sens inverse. Ça vient par ici, d'ailleurs. Et il y aura de léguage à faire, un peu léguage, comme vous avez dit. Donc voilà. Mais ça, ça veut dire un moment et si j'y arrive, j'espère y arriver. Et je vais essayer. Donc voilà. En gros, ça va changer un petit peu, c'est vrai. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça. Je vais déjà essayer parce que là, j'arrive à éviter quand même. Ça va un petit peu. Je vais essayer de ralentir. Même faire ça. Faire ça. Je vais freiner. Bon là, je me suis arrêté. C'est pas grave. On continue. Ah, je me suis trompé. Comme ça, je voulais faire. Ouais, repartis. Parce que c'est un déchargement automatique. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive à vitesse constante. C'est pour ça qu'on se met en faible vitesse. En vitesse constante. Je vais mettre un 1. Pour pas que ça aille trop vite. Puisque normalement, il ne faut pas s'arrêter. Je dis là. Parce que la difficulté, c'est que le train, il met du terme à partir. Mais il met du terme à s'arrêter aussi. Surtout celui-là, il a une spécialité il ne s'arrête pas comme les autres trains. Donc, ici, vous allez voir, objectif atteint. Et ça va. Je vais faire en zéro, voyons. Je vais mettre en zéro. Voilà. C'est parti. Et on est vidé. Je suis à zéro et comme ça, ça ne va pas très vite, mais il ne faut pas que ça augmente plus vite pour que j'ai le temps de vider. En fait, comme ça, c'est le temps de vidéo. ça met du temps, mais moins. Pour vous montrer un petit peu. Vous voyez comment ça marche. Ça fait du bruit. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Et là, il faut vider tout ça. Alors, j'ai un petit peu ralenti. Donc, je vais accélérer un peu. Quand même. Ah, je me suis mis. Puisqu'on aura trois missions à faire, de toute façon. Et on va avec chaque train parce qu'il y a trois trains différents. Celui-ci, c'est le train de frette, la locomotive de frette, qui est faite pour ça, uniquement pour ça. Alors que les deux autres sont une locomotive de banlieue, on va dire un train de banlieue, locomotive de banlieue qui s'appelle pour la banlieue. Et l'autre, c'est un train à grande vitesse qu'on utilisera en dernier. j'ai encore baissé. Je vais accélérer un peu quand même. De neuf, trois, un, trois, deux. Là, je vais normalement, à 4,8, ça devrait aller. Mais il ne faut pas que ça vente plus. Il ne faut pas que ça vente plus. Il ne faut pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la conduite et après, je vais freiner. Et voilà, je freine. Un bloc. Hop, il finit. C'était de l'excellent travail. Vous devriez emmener ce train au triage d'Acton où il pourra être préparé avant le voyage retour dans les collines de Mendeep. voilà. Alors, on va l'amener là-bas. Je vais charger mes freins à chaque fois. Quand je freine, c'est ça le particulier de ce train, cette locomotive, c'est que la pression des freins diminue et on ne peut plus redémarrer la locomotive perd de la vitesse et un peu plus démarrer. L'inversaire sur marche avant. Marche avant. Marche avant. Marche avant. Marche avant. Manipule attraction. Vous devriez une petite attraction. Attraction. On est reparti. par contre, commande de la fabilité s'est désactivé. Ça s'est désactivé tout seul. Ah bon. Ah bon. Et ça ? On va toujours parler de ça. Ça ne change pas. Ça c'est quoi les jeux ? Ça va. Bon. Donc on va aller à quelques mètres. Alors vous voyez la machine elle est comme ça. Pour pareil ici c'est manipule de traction. Il y a l'inverseur qui est dessous. Je ne sais plus où là. Par là. Dessous. Ici c'est des boutons de démarre. Des interrupteurs. Bon voilà pour quand on démarre le moteur. Puis assez de suite. Bon voilà. Bon je ne sais pas. Il y a le frein automatique donc. Il y a un frein direct que je ne me sers pas. Le frein automatique donc voilà. Pour le frein automatique il faut appuyer parce que si on relâche ça revient à la position initiale. Idem pour l'autre côté quand on desserre. C'est une fusion pour un mort. Donc en fait il faut laisser appuyer. Desserrage ça charge les freins qui sont ici là. Parce que quand on comment dire quand on freine ça fait sortir la pression des pneus des freins et donc on va freiner d'ailleurs. Bon là je freine un peu tard mais ça freine. Il va y aller quand même. Là je me laisse appuyer. et là vous voyez la pression elle est repartie donc je vais devoir appuyer sur le desserrage c'est un peu le problème à chaque fois. Sinon on ne peut plus démarrer après. alors ensuite il faut aller à la réception du triage d'Acton donc là c'est à 9 km donc on y va dans le terrain mais c'est vraiment allez go bon allez donc voilà donc là je vais faire un petit peu d'extérieur pour vous montrer dans la locomotive un petit peu allez comme ça c'est une grande locomotive les anglais appellent ça la cabane enfin en français c'est la cabane je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais mais et puis voilà donc on a un temps nuageux mais je n'ai pas le choix il n'y a que ça comme comme scénario je ne peux pas choisir autre chose donc donc on est à on va accélérer un peu ah non je suis trompé c'est comme ça que je vais faire il y a 5 6 7 8 il y a 8 mais il ne faut pas que j'accélère trop parce que si là je suis à voilà et si je n'accélère si je ne change pas mes frames ça diminue alors voilà là c'est bon c'est reparti ouais je vais mettre en 1 alors on va mettre en 0 je vais dire comme d'habitude en roue libre je vais mettre pour que ça n'avance pas plus vite donc c'est une machine une locomotive plutôt ancienne quand même c'est pas moderne quand même mais malgré tout il y a des trucs ici modernes là tableau de bord la roue un truc électronique il y a un peu d'électronique quand même bon c'est voilà on revient si c'est assez ancien donc voilà et après on a ici voilà les commandes bon toujours pareil les commandes les éclairages les cabines les feux etc et bon les feux arrière laisse de frein bon après ça bon voilà c'est pour le déchargement je sais pas trop ce que c'est mais bon voilà et bon ben voilà ici donc je me disais on a le inverseur le manipulateur de traction on va accélérer un peu peut-être donc voilà puis démarrage au moteur là laissez le bouton d'arrivée du moteur j'ai des essuie-glaces sinon ça c'est commande des instruments je crois de l'éclairage euh c'est essuie-glaces ça c'est euh plaque au chaud je sais pas ce que c'est essuie-glaces etc euh voilà feu d'urgence longueur du train je sais pas ce que c'est bon ici on a la clé de on était peut-être de sauvage je disais commande à faible ça c'est quoi l'avertisseur sonore ça c'est la WS et ici je vais mettre par contre je vais mettre ça fera plus joli euh la lumière des instruments qui se trouve par la cabine pupitre activée on ne sait pas ça pupitre des instruments voilà joli quand même bon voilà alors 7 km et demi encore euh voilà bon donc on va au triage d'actant c'est comme une c'est assez long quand même à faire parce qu'il faut changer de voie c'est le problème même pour avitailler il faudra changer de voie bon c'est c'est le problème c'est je vais faire comme ça c'est le problème de de des trains c'est que il faut aller loin chercher la ligne pour aiguiller pour c'est l'enfer si on se trompe on perd plus de temps donc voilà et là déjà on en est à 20 minutes et voilà et même si la tâche ça va être d'arriver à à 7 km maintenant 4,5 donc 6,5 il va falloir dételer ce qui va très vite fait dételer après il faudra ramener la locomotive donc à la station et ça ça prend du temps mine de rien et après une fois ça il faudra la ratteler donc ça prend du temps et pourtant c'est pas grand chose de grand chose à faire en fait mais voilà c'est des manœuvres différentes quand même donc ça change de faire de la route simplement je vais accélérer encore on en est à combien ? 6 km on va accélérer quand même parce que 137 km dans 160 m alors on va accélérer un bloc tant qu'à faire on va pas perdre du temps sur le chargé quand même de toute façon je l'ai faite et j'ai eu une médaille d'or alors déjà mais par contre j'ai voulu la refaire parce qu'il a fallu que je la fasse plusieurs fois recommencer j'avais pas trop compris le système maintenant que je comprenne après bon le temps les igrages et tout bon par contre il faut plus d'une heure ça va me falloir plus de 3 quarts d'heure parce que je pense il me falloir plus d'une heure mais je vais essayer de faire une vidéo je vais t'aider à coller je sais pas si je vais faire une fois je sais pas on va voir mais j'ai voulu enregistrer déjà faire les vidéos mais j'ai eu un problème au niveau j'avais tout réussi et j'ai eu un problème pour râteler après impossible de râteler ça a bugué je sais pas donc j'espère que ça a pas bugué mais on va voir parce que si je chais de faire ça pendant pratiquement une heure il faut rien quoi 97 2 km 2 je vais prendre un peu je vais me mettre 1 en roue libre 1 0 là voilà c'est un peu un jeu bruneux mais bon ça aurait été mieux si il y avait un ciel bleu mais tant pis surtout que pour les voies on verra mieux alors il est quelle heure ? 11h22 oui mais c'est vrai que parce que je choisis des missions en plus qui sont quand même plutôt par mon temps et en plus qui sont aussi de jour parce que ça peut se faire à 4h du matin comme à 10h du soir alors je n'ai pas envie de faire à 4h du matin ni à 6h du soir pour les vidéos c'est mieux qu'on y voit déjà et puis même pour moi pour le faire c'est mieux donc voilà bon allez 2 km vite d'accord allez bon donc voilà ça c'est la première vidéo la deuxième ça sera donc au train de banlieu ça sera un trajet avec passagers relativement assez court quand même il va durer il ne va pas durer une demi-heure il va durer peut-être ou à peu près une demi-heure peut-être bon à peu près on va dire et et ensuite il y aura il y aura le 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 très grande vitesse qui est sur une distance de 55 km mais on va faire on va faire des pointes à 200 kmh voire peut-être que j'essaierai d'aller un peu plus encore mais normalement on est censé aller à 200 mais je vais essayer de monter un peu plus même donc je t'ai un rouge mais voilà pour la dernière vidéo ça sera tout le fun puisque ça sera d'un seul trait de 55 km alors je vais 1 km donc je vais me remettre comme ça parce que il faut que je freine 800 mètres on va commencer à freiner parce qu'en plus il faut que je ah oui je suis un peu en rouge là c'est pas grave ouais moi ça j'arrive plus vite bon on veut pas faire le plus vite là il va repartir j'ai chargé mes freins donc je vais accélérer un peu alors allez bon allez c'est ici que les choses sérieuses vont commencer alors on va freiner 1-0 attention petit freinage parce qu'en plus je suis obligé de m'arrêter pile poil ok un vieux petit fater vous devez faire le plein avant le voyage retour donc dételez-vous des wagons et amenez la locomotive à la station de ravitaillement voilà dételez à ramener à la station de ravitaillement donc voilà si je me souviens bien je crois que c'est à gauche alors je vais vous expliquer comment marche le midule les portes c'est comme ça c'est ici hop là c'est comme ça le truc il est ici et normalement j'espère voilà attelage bon là c'est bon on aura-t-elle on désattelle par contre j'ai pas compris pourquoi la dernière fois bon allez c'est parti je vais les dételer ouais allez go hop je suis bien sur le poteau où est-ce que je suis ici monter hop là alors on va s'asseoir on va à bloc c'est parti ah oui ah oui là voilà alors si je fais là j'ai pas chargé les frais il est ici il faut que ça soit à l'eau rouge pour être chargé je bois à plus de minute de la traction il bouge pas c'est normal il faut ah oui non là je fais le contraire je freine il faut que je défreine il faut que je desserre les frais là la truc ici et il se met à partir sinon ça marche pas c'est assez spécial mais bon là je vais faire un petit peu doucement quand même pourquoi parce que et alors la station de service elle est ici ici elle est la station de service mais le problème c'est qu'il va falloir faire ça changer de voie marcher en arrière et là donc c'est un peu chiant je l'admets je suis à 38 c'est pas grave je vais me remettre là à 0 c'est en train de te mettre on va freiner quand même à bloc j'espère que je vais freiner assez quand même ouais ah ça m'aurait étonné bon et là je suis obligé de décharger de re-serrer les freins recharger les freins allez go bon bon là je suis mort en la main voyons on va le savoir alors ça c'est gonflant je suis à 7 mètres mais non il faut que je me mette bien devant bon c'est pas grave je vais attendre que ce soit à je vais être un peu plus bon là ça doit être bon maintenant ah voilà j'ai 345 mètres à faire en marche arrière alors ravitaillement d'essence bon alors donc ici ici je vais me mettre comme ça dans ce sens puisque je suis là il faut que j'aille là-bas maintenant alors là l'aiguillage j'ai fait directement par contre alors par contre enfin une partie je vais essayer alors je vais conduite marche arrière ah oui marche arrière et première les freins ah oui je vais charger mes freins de nouveau on est bon allez c'est parti pour la poule attention là je pouvais pas aller plus loin c'est sûr que mais je vais faire comme ça c'est chiant l'aiguillage mais oui les voies c'est un peu le problème bon alors je vais faire gaffe jouer la douceur parce que je vais je vais me mettre en 0 alors papapapapam papapam papapam euh oui parce qu'il va falloir que j'aiguille après maintenant ça va être un aiguillage à faire alors je vais essayer de pas me planter alors voilà il faut que j'aille mais le problème c'est qu'il faut que j'aille jusqu'à là-bas il faut que j'aille là-bas ici mais il faut que je fasse gaffe alors où est-ce que j'ai mon truc je vais voir ça je suis à 21 parce qu'il faut que j'aiguille d'abord ici je vais commencer à freiner oui 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 frein 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 c'est ici que je fais aiguillages papa 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 stomp euh fais comme ça Bien ternes, on sort du véhicule J'ai le truc de ce côté Je crois l'avoir vu Si je me rappelle bien Ouais Il est ici, c'est ici que je change Ouais, il faut que je change Alors Pour aller à gauche, il faut se virer ça vers là En fait, d'abord ce que j'ai compris Donc ça veut dire que Alors j'ai le truc ici Et là 8 Et là je vais aller Vers là A gauche Bon voilà, ensuite Ensuite Je vais me mettre En vue Arrière C'est fait Alors Normalement Bon Alors on va Conduite Marche Arrière Toujours pareil Je charge mes freins J'accède mes Là Allez go Alors Je vais me remettre en caméra Ici De toute façon Non, non, non Je suis vraiment Il n'y a pas de raison C'est cela Alors Par contre J'ai le premier ici C'est ici Il faut que je Freine de Dominique Freine Parce qu'il ne faut pas que j'aille trop loin Parce que Je n'ai pas envie de marcher Parce qu'il faut que je marche Quand même De toute façon Là Interne Alors Maintenant On va passer De ce côté Alors Je ne vois rien Où c'est que je suis ici ? Ici Alors Normalement Alors Il faut que j'amène ça J'amène ça vers ici Et là Il passe ici Donc en fait Il faut que je mette Dissocier le truc ici En fait Ici Je passe comme ça Ici Je passe comme ça Donc ici Pareil Si je ne me suis pas trompé J'arrive ici Je fais ça Et normalement Il devrait passer ici Hop Hop Il arrive ici Ici C'est lequel ? C'est celui-là Normalement Celui-là est bon Alors Normalement Celui-ci arrive ici Donc celui-ci Il devrait être bon Normalement Et puis j'ai un autre là-bas Si je ne me suis pas trompé Soit ça En espérant Qu'on me soit trompé Si il ne s'est pas trompé J'irai tout seul Ici Normalement Ça va être bon aussi Normalement C'est ça Si j'ai bien compris le truc Ou c'est l'inverse alors Non ? Ça va être ça Bon je ne sais pas On va voir Je vais faire doucement Bon 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 bah c'est vrai Qu'avec les aiguillages Je J'ai un âge un peu Dans la semoule Avec ces trucs là Et alors là Il y en a Déjà il n'y en a pas Beaucoup beaucoup Mais alors quand il y en a Un paquet Alors c'est pire Par contre je vais voir un truc Si je fais ça Je suis ici Ici Ça veut dire quoi les flèches ? Levier d'aiguillage Recentrer sur des zones Zoomer Retour Ah d'accord Quoi ? J'ai douché Mais t'as pas dû doucher Je les ai dans le même sens Donc ça devrait être bon Ah quand c'est comme ça La flèche je pense Ça arrive ici Je suis arrivé ici Donc logiquement C'est ça On va essayer Je ne sais pas Si j'ai bien compris Le système On va voir ça de suite Alors marche avant Marche avant Marche avant Marche avant Marche avant Les freins Je vais charger mes freins J'en suis à 40 minutes Je vais faire peut-être 40 minutes Je vais faire Comment dire Un arrêt sur image Bon J'ai arrêté Parce que j'ai voulu faire Un arrêt sur image Pour mettre ma vidéo Alors voyons Je repars Et je refais pareil Ce que j'ai fait Je vais aller en première Pas plus loin Je vais Me mettre en vue extérieur Parce que s'il faut que je freine S'il faut que je recommence S'il faut que je recule Je vais mettre en conduite Je vais mettre en conduite Et je vais Pour l'instant on est bon Allez on choqu'il a Il est là Pour l'instant On a l'air d'être bon Voyons ici On est bon Donc ici on est bon On va y avoir maintenant Normalement il va être bon Là-bas aussi Je pense que les flèches étaient dans mon sens Donc on est bon Alors maintenant Je vais quand même Non merci Zéro Voyons ça De suite On est bon Par contre Là où je suis pas bon Il va falloir que ça se gaffe C'est que je freine J'ai le truc ici Elle freine Je sais pas où on est Je vois rien Oui parce que là Je déconne avec les trucs Où est-ce que je suis ? Oh ben je suis pas trop mal là Ah non il est là Ben je vais essayer Dévissez le bouchon Donc je fais ça Côté gauche Hop là Le bouchon Il est ici Est-ce que je suis à l'ouer moi ? Je sais pas On va essayer Bouchon du réservoir Hop là Maintenant On connecte la pompe Pistolet J'espère être assez prêt Mais Je pense que oui Alors Nickel Ensuite Dirigez-vous la pompe C'est pas carburant Et comment c'est gravitaillant C'est ça Je tourne J'attends que ça se remplisse Et c'est fait On range la pompe Hop là On range le bidule Maintenant que la locomotive est prête à partir Raccrochez-la au wagon Et vous aurez terminé pour aujourd'hui Voilà Nickel Alors Là Hop Montez l'échelle Hop Hop Ici On a 691 de mètre à faire Caméra Avant Caméra avant Oui Non je suis à marche arrière toujours Donc il faut que je mette en marche arrière Marche arrière parce que Je suis en marche avant là Marche arrière Donc Je charge mes freins Comme d'habitude Et ça va démarrer Et voilà Ça démarre Je vais essayer Alors là normalement Ça y va tout seul Jusqu'au 695 mètres là-bas Il n'y a plus de guillage Normalement à faire Donc il n'y a pas de raison La seule chose qu'il faut faire ce matin C'est d'arriver à ateler A rateler Parce que j'avais merdoyé pour ateler On va vraiment voir Là Et là je suis quand même Je suis plus vite que d'habitude C'est tout ça Donc là Normalement Ça doit passer Il n'y a pas de raison Ça devrait passer Nickel Alors Maintenant Alors on va la mettre Exactement On va ateler Ici Parce qu'on l'avait atelée De là-bas Maintenant on va ateler Ici en fait Ici On va à l'atelier Là Mais on va aller voir là-bas Chercher la ligne Alors elle se fait automatiquement Donc il n'y a pas de problème Je vais juste Que je suis juste Je vais me mettre d'ailleurs Donc comme ça Ah je ne peux pas Me mettre comme ça C'est vrai Donc je vais freiner Je vais freiner même bien Parce que je suis Nickel Objectif atteint Donc s'arrêter à l'emplacement Dans ce sens Maintenant Et on s'arrête là-bas On a 300 mètres à faire Je vais Me mettre En vue avant Euh Papam papam Ça Zéro L'inverseur Marche avant Je charge mes freins Allez Ça c'est Ce truc là Et maintenant J'accélère Allez Go Finalement Je vais peut-être le faire Si je vais arriver Après à tenir là-bas Ça doit Si je vais faire ma mission Peut-être Facilement En moins d'une heure Peut-être Alors J'aurais réussi Depuis du premier cours Bon ben voilà Electro Motive Oui Alors Ah oui Il faut que je m'arrête Deux fois en fait Donc on va Donc on va Faire ça On va mettre un zéro Allez go Aïe 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 Non c'est bon Allez 33 mètres Atelier De 12 véhicules Je recharge De nouveau Bon vous voyez Il n'y a que cette machine A faire De toute façon moderne Ça va C'est plus Alors ça Et j'avance Alors là je vais essayer D'avancer Et d'atteler Si j'attelle Ça va aller Il m'explique Atteler Non là Bon je vais accéder Un peu quand même Bon alors attention Attention mon kiki Première zéro Je vais essayer 15 mètres Freine Freine Dominique Alors Je vais essayer Est-ce que je suis bon Bonne question Je ne sais pas Je vais tester Premier coup Voyons Est-ce que je suis prêt Bon ou pas Attelage manuel Et bien oui Excellent travail Faites une pause Dans les préfabriqués Près du parking Et voilà Allez vers les préfabriqués Pour compéter le scénario Bon j'ai quand même encore 250 mètres à faire À pied Bon je te laisse comme ça Et je me barre Allez go Et voilà Bon c'est bien On est fini Ah ben t'es Ah ben Content de moi Pour l'histoire Finalement Bon alors Alors voilà La première Mission Je suis content Je voulais vous la montrer Quand même Parce que ça change Que faire de la route Tout le temps Parce que d'autres Ça va être que de la route Quand même Donc voilà Pique le bagnole On peut pas Bon allez Il y en a des bagnole Allez Top C'est bon Allez go Et voilà C'est fait Donc voilà Nickel Et j'ai passé 51 minutes Très bien C'est impeccable 51 minutes 51 Plus le truc Oui Bon Ben je veux dire Bye bye Donc Et bien A la prochaine vidéo Ça va être La deuxième mission Ça va être Donc train de banlieue Allez Ciao Au revoir Au revoir cao